Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du docteur Elisabeth Shaw, protagoniste de Prometheus. L'un des faits aussi va aborder qu'est-ce qui lui est arrivé dans Covenant, puisque le film en a concrètement rien à faire. J'ai failli dire un gros mot, mais j'ai pas envie de me faire démonitiser ma vidéo en début, ce serait un peu dommage. Mais bon, j'aurais pu être plus grossé que ça. Donc on va aborder ce sujet-là dans un des faits, parce que je trouvais ça intéressant néanmoins de creuser un petit peu. Et en fait, à la base, je devais faire juste une vidéo de 3-4 minutes sur ça, sur ce qui lui était arrivé dans Covenant, mais au final, j'ai trouvé plein d'autres faits sur elle. Donc, on va faire une vidéo de 5 faits bien gros, bien juteux. Et ça commence maintenant. Et aussi, nous sommes à moins de 100 abonnés des 20 000. Donc, let's go, my people, let's go. Allez, bonne vidéo et n'oubliez pas, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. C'est important pour soutenir la chaîne. Bises et bonne vidéo. Le docteur Elisabeth Shaw, interprétée par la talentueuse Noumi Rapace, fut la première scientifique à faire le lien entre l'homme et les anciens astronautes, donc les ingénieurs. Et donc, oui, le lien entre les ingénieurs et les humains a été fait par Elisabeth Shaw de manière très maladroite dans le film, puisqu'elle a regardé... En gros, elle regarde des constellations peintes sur une grotte qui date d'il y a plus de 200 000 ans. Et elle arrive à... Enfin bon, c'est n'importe quoi, vous avez tous vu le film, c'est un peu... Extrêmement même capillotracté. Mais bref, le point n'est pas là. Eh bien oui, puisque je trouvais intéressant de vous parler en deux-deux, de vous expliquer très rapidement ce qu'est la fameuse théorie des anciens astronautes dans notre monde à nous. En gros, l'humanité, à ses débuts, aurait pris les potentiels visiteurs de l'espace comme des dieux. En effet, il y a moult statues, gravures et peintures qui semblent abondées dans ce sens. Elles mettent en scène la plupart du temps des êtres au statut divin, dont certains porteraient des combinaisons qui ressemblent à des combinaisons spatiales. La théorie des anciens astronautes fait partie des sciences marginales, c'est-à-dire... Ouh là là, red flag, rien n'est sûr à ce sujet. C'est pour cela qu'il vous faut prendre le sujet avec des grosses pincettes, puisque beaucoup de ces théories sont sujets à énormément de débats aujourd'hui. Donc gardez un esprit critique là-dessus. Si vous souhaitez cependant voir un exemple fascinant de la théorie des anciens astronautes, je vous redirigerai bien volontiers vers la célèbre gravure des phénomènes célestes de Nuremberg qui date de 1561 et qui dépeint moult événements aériens étranges au-dessus de la ville de Nuremberg en Allemagne. Alors oui, je les vois les mecs qui sont devant leur clavier en train de dire « Non mais Xelo, t'as oublié de citer ! » Oui, j'ai oublié de citer, évidemment, Twilight. Non, j'ai connu. Stargate qui aussi part de ce... Enfin, qui s'inspire de cette théorie des anciens astronautes, notamment avec les pharaons qui se rappellent avec des races extraterrestres, etc. Bref, oui, exactement. Vous avez raison. Mais je trouvais ça intéressant de vous faire un petit aparté sur ça pour vous expliquer en fait comment la théorie des anciens astronautes était abordée dans Prometheus. Aussi, attention, il existe moult documentaires, etc. qui existent sur Internet, Netflix, Prime, tout ce que vous voulez. Prenez beaucoup de recul là-dessus puisque ces documentaires sont débunkés. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses, d'autres qui sont sans réponse. Donc, il y a beaucoup d'interprétations qui sont très subjectives. Donc, c'est pour ça. Red Flag, c'est très intéressant, les anciens astronautes, mais Red Flag, quand même, gardait un esprit critique. Allez, trêve de bavardage. On passe au fait suivant, maintenant. Avec le fait numéro 2, vous allez apprendre qu'avant de choisir Numi Rapace, le choix du casting, c'était d'abord porté sur plusieurs actrices. Entre autres, Anne Hataway, Catwoman dans les Batman de Nolan, Angelina Jolie, Charlize Theron, qui obtiendra le rôle de Vickers au final, et même Nathalie Portman, celle qui pleure dans tous ses films. Le choix de la Scandinave fut validé par Papier Ridley, qui reconnut avoir été fort impressionné par sa performance dans l'excellentissime film The Girl with the Dragon Tattoo. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, il est trop, trop bien comme film. Et avec le fait suivant, on va taper dans le croquant. Et par le croquant, eh bien, on va aborder le sujet, le destin funeste d'Elisabeth Shaw. En effet, si la scientifique fut la seule rescapée de l'expédition Prometheus dans le premier film, avec David l'Androïde, il semble clair qu'à la fin, les deux se soient échappés à bord d'un des aéronefs des ingénieurs. Dans Covenant, on peut brièvement apercevoir les restes de Shaw dans le labo de l'infâme David. Et si ce dernier prétend que la doctoresse est morte des suites d'un accident, son corps, lui, semble raconter une toute autre histoire. En effet, si l'on se base sur le début du même film, donc Covenant, on peut entendre l'entrée des dieux au Valhalla de Richard Wagner. David cherche donc à comprendre la création, le divin. Et il aurait tout simplement donc cherché à exploiter le corps de Shaw, et même Shaw avant sa mort, à des fins scientifiques pour finalement créer pourquoi pas le premier spécimen de néomorphe, ce qui laisse la place à la théorie suivante. Elisabeth Shaw était-elle la première reine de l'univers alien ? On va en débattre dans les commentaires, je pense. Mais on va passer au quatrième fait. Le quatrième fait, c'est une petite référence très sympa. Vous allez voir, je vais vous montrer les photos juste après, mais le corps d'Elisabeth Shaw présent dans Covenant est une référence à une des sculptures, enfin pas une des sculptures, une des peintures d'Edger Giger qui date de 1974, qui s'appelle Lee Hai et qui était un hommage à sa copine de l'époque. Regardez plus tôt. Et on va revenir à un effet sur les anciens astronautes puisque si vous aviez encore des doutes sur le fait qu'Elisabeth Shaw croyait en la théorie des anciens astronautes, et bien laissez-moi vous présenter ces carnets de notes. Au travers de celui-ci, on découvrira les notes qu'aura prise la scientifique pendant l'expédition. ses questionnements, ses interrogations et même ses notes d'avant l'expédition. On peut par exemple découvrir qu'elle observe une statue maya qui serait probablement un sarcophage d'un ingénieur malheureusement décédé sur Terre. Sur une autre page, elle note les similitudes entre la première statue et d'autres découvertes chez les aztèques qui semblent une fois de plus représenter les ingénieurs. Et voilà, les pistes qu'elle a marre, j'enlève mon casque pour signaler la fin de cette vidéo. Prometheus. Bon. Film qui aurait pu être intéressant quand même. Il y a des personnages intéressants et des idées super intéressantes, mais au final, la mise en boîte fut totalement désastreuse. restent néanmoins des idées et des pistes très intéressantes. Notamment sur tout ce qui est le délire des anciens astronautes, tout ça. Pourquoi pas ? Ça aurait été très cool d'explorer ça sans avoir le sucrage ultra religieux dessus. Il faut y croire, machin, ben non, c'est de la science. Voilà, le personnage d'Elizabeth Shaw c'est un gros gâchis. J'aurais aimé, je pense, la revoir dans Covenant. Ça aurait été cool. Ou alors qu'on développe un petit peu plus son histoire. En fait, si elle est morte, faites un flashback pour montrer ce qui s'est passé par rapport à ça. Mais là, on n'en sait rien. C'est des pistes qui sont entamées mais pas terminées par Ides Scott et au final, on a un énorme gâchis mais avec beaucoup de potentiel quand même. Et encore une fois, la tâche de recoller, de rattacher les wagons revient un petit peu aux comics et aux médias parallèles, les jeux vidéo, tout ça, ce qui est très dommage, je trouve. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée que potentiellement Elisabeth Shaw serait la première reine alien ? Enfin, si on peut l'avoir comme ça. Moi, j'ai un peu des doutes là-dessus. Peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus en creudant sur le sujet. À voir. Mais j'ai de très gros doutes sur ça. Mais bon, on va en débattre dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas de partager, commenter, de liker, abonnez-vous. Nous sommes à moins de 100 abonnés des 20 000, les gars. 2023, c'est l'année des 20 000. Même plus, j'espère. Mais en tout cas, merci encore à vous tous de votre fidélité et des commentaires que vous envoyez, etc. C'est hyper cool. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bises, les calamars. Sous-titrage Société Radio-Canada